Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. On va commencer cet espace commentaire en prenant des nouvelles de nos rovers martiens. On a des nouvelles des rovers sur Mars ? La tempête s'est calmée, notre petit robot a-t-il survécu à cette épreuve ? Bonjour Speed. Malheureusement, toujours aucun contact avec Opportunity. Voilà plusieurs mois que le rover est muet après avoir été confronté à une impressionnante tempête de poussière. Ses panneaux solaires sont probablement complètement recouverts. Il ne peut donc plus amasser assez d'énergie pour tenter de communiquer avec la Terre. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de renouer le contact visuel. La caméra de la sonde M-Hero a pu prendre un cliché d'opportunity post-tempête. Mais côté radio, le rover à la longévité légendaire est toujours muet. La NASA a divulgué fin août son plan de bataille pour essayer de récupérer le contrôle du rover. Le 11 septembre, la luminosité au sol a été jugée à nouveau acceptable pour Opportunity. L'agence spatiale a commencé une période de 45 jours de tentative de communication active avec le rover. Des instructions le forçant à répondre sont régulièrement envoyées. Si au terme de cette période, Opportunity ne donne toujours pas de signe de vie, la NASA entrera dans une période d'écoute passive jusqu'à fin janvier 2019. Passée cette deadline, la mission sera considérée comme terminée et le rover perdu. Il reste donc quelques mois à Opportunity pour tenter de revenir à la vie. On croise les doigts. Mais Opportunity n'est pas le seul rover Mars et a suscité de l'inquiétude ces derniers jours. Curiosity n'est lui pas à se soucier de ses panneaux solaires puisqu'il n'en a pas. Le rover confie son alimentation électrique à un RTG et à ses quelques kilogrammes de plutonium. Là où ça coince, c'est sur le logiciel embarqué du rover. Depuis le 15 septembre, ce dernier fait des siennes. Curiosity ne parvient plus à accéder à certaines données stockées et à les transmettre à la Terre. L'équipe en charge de la mission a donc suspendu tous les travaux scientifiques du rover en attendant de comprendre ce qu'il se passe. L'agence spatiale américaine semble assez confiante dans sa capacité à rendre Curiosity de nouveau opérationnel. Mais avec deux rovers martiens dans la tourmente en même temps, on peut dire que la planète rouge nous en fait baver. Il n'y a plus qu'à espérer qu'Opportunity et Curiosity vont survivre pour nous émerveiller encore quelques années. On revient sur Terre et on enchaîne avec la question de Rake. Quelle est la différence entre Ariane Group et Ariane Espace ? Bonjour Rake. En effet, on peut des fois être un peu perdu avec les différentes entités qui travaillent sur le programme Ariane. Surtout que pour ne pas nous faciliter la tâche, Ariane Group vient très récemment d'adopter ce nom. Il y a à peine plus d'un an, on parlait encore de Airbus Safran Launcher. Ariane Group est donc une co-entreprise entre Airbus et Safran. Elle est chargée de fabriquer Ariane 5 et de développer Ariane 6. Ariane Espace est une filiale d'Ariane Group qui s'occupe de la commercialisation de ses véhicules. Mais aussi de celle des lanceurs Vega et Soyouz qui sont tirés depuis la Guyane. En gros, c'est Ariane Espace qui est chargée de trouver des clients pour ses fusées et de procéder au lancement. Ariane Espace est détenue à environ 74% par Ariane Group. Mais on retrouve aussi à son capital de nombreuses entreprises qui touchent de près ou de loin à l'espace, comme Avio ou Air Liquide. Bien entendu, l'ESA, le CNES et d'autres agences spatiales sont aussi très impliquées dans ce qu'il se passe chez Ariane Group. C'est presque toute l'industrie spatiale européenne qui se retrouve dans l'écurie du lanceur. Au total, Ariane Group emploie environ 9000 personnes. Il s'agit donc d'une entreprise énorme à l'échelle du secteur. Le groupe ne s'occupe cependant pas seulement d'Ariane. Il développe aussi la nouvelle version du missile stratégique français M-51. Bref, il n'est pas non plus fondamental de retenir la différence entre Ariane Group et Ariane Espace. Pour résumer et faire simple, si on parle de développement d'Ariane 6, c'est Ariane Group. Si on parle des contrats gagnés et des lancements associés, c'est Ariane Espace. On va prendre maintenant la question d'Emma sur les satellites militaires français. Je voudrais savoir si tu sais plus de détails sur les satellites militaires français qui vont être lancés. Il paraît que nous allons nous améliorer de ce point de vue à cause des Russes qui nous ont espionnés. Bonjour Emma. On en parlait il y a quelques semaines. La France va renouveler la totalité de ses capacités spatiales militaires au cours des prochaines années. En tout, ce sont 8 nouveaux satellites qui doivent être placés en orbite. Ils devront mener des missions de renseignement optique, électromagnétique et supporter les télécommunications des armées. La composante optique sera assurée par les trois satellites CSO dont on a parlé dans DNDE. Ils seront équipés de télescopes à grands miroirs pour scruter le sol en lumière visible et infrarouge avec la plus grande précision. Trois autres satellites formeront la composante électromagnétique. Ils portent le nom de CERES. Ils doivent tous trois voler en formation serrée sur une même orbite. Le but est de localiser un signal électronique, mettons un point de télécommunication ou un radar par triangulation. Il s'agit de satellites assez petits qui pourront tous être mis en orbite sous la coiffe d'un seul lanceur Vega en 2020. Enfin, pour compléter ce dispositif, de nouveaux satellites de télécommunications seront aussi lancés, les Syracuse 4. Ils se placeront sur une orbite géostationnaire et permettront de grandement augmenter les débits de communication par satellite. Il s'agit d'engin bien plus massif que ceux de CERES, flirtant avec les 3,5 tonnes. On imagine que le ministère des armées réfléchit à la façon de protéger tous ces nouveaux arrivants des menaces de type satellite inspecteur. Mais bon, il y a de fortes chances que ce type d'informations nous reste inaccessible. On va terminer cette partie espace avec la question d'Audrick sur l'ISS et son orbite. Pour quelles raisons l'ISS a été placée en orbite à cette altitude ? N'aurait-il pas été plus judicieux de la placer sur une orbite plus éloignée afin de réduire les effets de la haute atmosphère sur sa vitesse ? En effet, puisque les frottements atmosphériques sont si embêtants, on peut se demander pourquoi avoir assemblé l'ISS à si basse altitude. Je pense que les concepteurs du projet auraient eux aussi préféré placer une structure aussi massive à quelques centaines de kilomètres d'altitude supplémentaire. Mais les moyens dont on dispose pour assembler et ravitailler la station sont limités. Aller un peu plus haut, ça signifie dépenser plus d'air gold pour les véhicules qui rejoignent la station. Et donc, embarquer moins de cargo. Certains véhicules n'ont même pas la capacité d'aller bien au-dessus de l'ISS. Le cargo Progress russe par exemple est certifié pour voler jusqu'à une altitude de 460 kilomètres. Ariane 5, pourtant considéré comme un lanceur lourd, ne pouvait injecter la TV que sur une orbite très basse, à seulement 260 kilomètres d'altitude. Même si on disposait des lanceurs et des vaisseaux nécessaires pour aller beaucoup plus haut, ce n'est pas forcément judicieux dans le cadre des vols habité. Au-delà de 500 kilomètres, les radiations liées à la ceinture de Van Halen augmentent assez sensiblement. Certains astronautes peuvent passer plusieurs centaines de jours en orbite, et le risque qu'ils encourt serait donc augmenté d'autant. Les partenaires majeurs de l'ISS ont donc fait un compromis entre ce qui était économiquement faisable et ce qui aurait été parfait. Le choix semble assez judicieux, puisque 20 ans après le début de sa construction, l'ISS est toujours en orbite. On passe maintenant au jeu Star Citizen et on commence avec la question de Sticker. Pour la 3.3, Porelizar ne changera pas ou on a une des nouvelles stations qu'on a vu dans la TV. Bonjour Sticker, je te rassure tout de suite, Porelizar ne va pas changer en 3.3. Pour cette mise à jour, il y aura effectivement un premier restop qui devrait faire son apparition. Vous pourrez y atterrir pour réparer votre vaisseau, faire le plein ou quelques emplettes. Il y aura quand même quelques changements pour cette 3.3. Les stations de réparation Cryastro devraient disparaître. Les autres stations, Restop, Porelizar, Grimex ou encore Levski, devraient maintenant pouvoir vous réparer. Ces informations sont cependant à prendre avec des pincettes. Il faudra attendre la première release PTU pour le vérifier de nous-mêmes. A partir de la mise à jour 3.3.5, on devrait voir beaucoup plus de restop. Ces derniers feront office de station-service entre Crusader et Hurston. Les développeurs sont toujours en train d'estimer le nombre de restop qu'il faudra mettre sur la route pour avoir un bon équilibre entre fun, performance et gameplay. Quant à Porelizar, la station devrait subir encore quelques reworks au fur et à mesure du développement. Mais étant donné son importance dans le lore de la communauté et celui du jeu, la station ne devrait jamais disparaître. Allez, on continue avec une remarque de Camille sur le Hammerhead. Petite coquille, il me semble, lorsque tu dis, les tourelles du Hammerhead sont chacune équipées de 4 canons, leur disposition permet de couvrir tous les angles possibles. De mémoire, je crois bien qu'il y a justement un angle mort à l'arrière du vaisseau. Bonjour Camille, effectivement, il y a quelques points qu'on n'a pas évoqués sur le Hammerhead. L'arrière du vaisseau n'est pas à proprement parler un angle mort pour les tourelles, mais plutôt un gros point faible. La puissance de feu vers l'arrière est fortement réduite, les tourelles avant étant gênées par les tourelles arrière. Comme tous les vaisseaux de Star Citizen, le Hammerhead doit avoir des points faibles pour équilibrer l'expérience de combat. C'est un vaisseau très lent et assez peu adapté au vol atmosphérique. De par sa structure, les points de jonction des tourelles sont plus fragiles que le reste du vaisseau. Si vous devez attaquer un Hammerhead, attaquez-le par derrière en visant les jonctions des tourelles. Enfin, c'est un vaisseau qui demande beaucoup de coordination entre le pilote et les gunners. On termine cet espace commentaire avec la question de MissGuard sur l'OCS. Je voulais savoir comment fonctionne l'OCS. Le Network Bind Culling ne peut marcher sans lui ? Bonjour MissGuard. Ta question tombe à pic puisque le build OCS a enfin été publié aux Evocatis. On en apprend également beaucoup sur le fonctionnement de l'OCS dans le dernier Jump Points. Actuellement, lorsqu'on lance le jeu, il y a un chargement très long. Le moteur charge en effet l'ensemble de la map de Port-Olyzard au cratère de Delamare. C'est une charge très lourde pour le client du jeu. Et c'est pourquoi il faut actuellement beaucoup de RAM pour espérer avoir des performances potables. L'OCS va découper le jeu en plein de petites zones, les objets conteneurs. Ainsi, lorsque vous allez charger le jeu avec l'OCS, vous ne chargerez que Port-Olyzard. Il ne vous faudra que quelques secondes pour vous connecter à l'univers. L'OCS va ensuite précharger intelligemment les prochaines zones de jeu en fonction de votre déplacement ou de vos actions. Le tout de manière fluide et sans aucun temps de chargement. CIG nous a partagé un schéma explicatif que je vous mets à l'écran. On peut voir plusieurs zones de différentes couleurs. La zone blanche correspond à l'emplacement actuel du joueur. Les zones vertes sont celles qui ont été préparées au chargement par l'OCS. Les zones jaunes sont des zones pour le moment en attente. Enfin, les zones rouges sont déchargées par l'OCS pour libérer de la RAM. C'est notamment ici qu'intervient le Network Bind Culling. C'est une belle ruse pour avoir un monde immense sans aucun temps de chargement. On comprend également que ce choix technologique a aussi forcé quelques aspects du gameplay. S'il y a des restops entre Crusader et Hearthstone, c'est aussi pour que le voyage se fasse sans temps de chargement. Voilà, on arrive déjà au bout de cet espace commentaire, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur Star Citizen et la Conquête Spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.